Le sujet que je vais vous présenter ici, il ne s'apparente pas immédiatement aux produits qui sont traités par l'accès au groupe de Dynafor. Alors, je vais tâcher, j'ai essayé justement d'orienter la station de cette façon, à la fois en donnant quelques billes un peu zéotechniques pour que l'on comprenne peut-être un peu vers où je vais, en quoi il y a des éléments qui me semblent dans la gouvernance de pratiques un peu de monde vente et puis autour de la multifonctionnalité qui, moi, en fait, ont soulevé beaucoup de questions dans ma thèse, donc je n'ai pas pu vraiment répondre parce que ce n'était pas l'objet directement de ma thèse. Donc, voilà, moi, j'ai intitulé cette présentation de le croisement de races en élevage bovin-laïtier, subversion ou renforcement du système sociotechnique de l'élevage bovin-laïtier. Je vais tâcher, vous discutez un peu l'un et l'autre des races. Alors, pourquoi il ne veut pas passer ? Alors, du coup, un petit effort de contexte pour quand même repasser les choses dans le cadre très agricole, les autres, ni que les années 60 ont vu l'avènement dans les pays sur le point industrialisé du lélevage selon un modèle productiviste, donc qui est défini, en fait, qui peut se définir comme la définition d'un optimum de production en dehors de considération de la diversité des systèmes et où, en fait, les effets d'environnement, les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux, économiques, etc., sont vus comme un facteur de variabilité qu'on va chercher à tamponner actuellement, puisque c'est l'objectif de production, l'optimisme de production qui est aussi visé. Donc, pour tamponner ces effets de variabilité, on est recours, en fait, à un contrôle des conditions environnementales au moyen de techniques et de technologies et d'intrants, donc que ce soit des intrants, tout de suite, comme l'alimentation, les intrants dans les champs, etc. Mais parmi ces intrants, en fait, on a les intrants dits génétiques, qui sont notamment les races d'élevage. Parfois, on parle aussi de matériel génétique. Et donc, l'association des modèles productivistes, on a aussi, en fait, une volonté de standardisation et de l'angénisation à la fois des productions et, en fait, qui découle vers l'homogénisation des systèmes. Donc, les produits standardisés, en l'occurrence, dans mon cas, c'est le lait et la viande. Et, en fait, derrière cette idée de standardisation d'immigination, il y a une idée de prévision de la performance. Et donc, l'agriculture, enfin, l'agronomie plutôt, étant une science de production, elle est extrêmement marquée par ce fait historique de modèles productivistes. Et donc, on va dire, derrière un petit peu ces deux aspects, en fait, qui se rejoignent dans le fait qu'on a utilisé des races bobines et qu'on a spécialisé dans un usage de lait ou de viande. Alors, il y a aussi des races dites mixtes. Mais ça me semble bien important, déjà, de revenir sur le point qu'il n'existe pas, naturellement, si je puis dire, de races laitières ou allaitantes, pas en viande. Mais ça, ça témoigne d'un choix. Donc, la sélection génétique des animaux d'élevage, c'est une sélection anthropique, par opposition à une sélection naturelle, concernant le principe d'adaptation de la sélection naturelle. Ici, les avantages sélectifs sont déterminés par un régime économique dans lequel évolue la filière d'élevage. Et donc, une race animale, dans l'acception biologique, c'est en fait une subdivision d'une espèce, ça n'a pas de réalité biologique, une race, qui est représentée par une population à caractère constant, spécifique, origineux et héréditaire. C'est-à-dire que, en fait, là, j'ai mis l'exemple d'une vache Holstein. Une vache Holstein ressemble à une autre vache Holstein, à la fois visuellement, donc des caractères morphologiques phénotypiques. Mais également, on va avoir une forme un peu de similarité génétique, qui fait que toutes ces caractéristiques sont génétiques. Et au-delà des aspects, on va dire, plus sympathiques des animaux, il y a aussi, ce qui intéresse la plupart des éleveurs, c'est-à-dire les performances, donc les performances en élevage, dont, par exemple, la production liée, en termes de quantité, en termes de richesse en matière proclique ou en matière grasse, et l'autre trait. Et donc, la sélection des animaux, elle se fait sur un petit nombre de caractères de ce qui est lié, qui sont liés à des attendus de performance. Et donc, un point important pour la suite, c'est qu'il s'est matérialisé par un artefact, en fait, qui est l'index de synthèse, que je pourrais un peu représenter comme une note moyenne sur les caractères d'intérêt, c'est-à-dire une note moyenne, mais dont la pondération entre les différents caractères qu'on cherche à développer n'est pas du tout égale. Ce qui fait qu'on va avoir certaines vaches qui sont sélectionnées très fortement sur certains traits et moins sur d'autres. Et donc, c'est ça qui crée une forme de diversité des rats d'élevage, telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Donc, les performances d'un animal d'une race A, en fait, peuvent être prévues en fonction des valeurs d'index de ses parents de race A. Là, je vous ai mis deux exemples d'index entre une vache laitière, donc la Primochstein. Grosso modo, c'est fortement sélectionné sur le lait. Donc, c'est un index récent, donc il est moins dirigé uniquement vers la production laitière, mais il reste quand même assez orienté là-dessus. et une race de vache d'unix, où on a l'apprentissage de caractères liées à la production du animal. Et donc, en fait, ces races, notamment la race A, elle a été massivement diffusée dans tous les pays industrialisés, et notamment en France, où en fait, elle représente aujourd'hui 64% des vaches des troupeaux français, et elle représente quand même 40% des vaches des troupeaux conduits en agriculture biologique. Donc, c'est une diffusion véritablement massive. Et le graphe en dessous, effectivement, vous montre un petit peu l'évolution du chèque-tel français total en termes d'effectifs des différentes races. Que pour le lait. Pardon ? Oui, pardon, mais que pour les races laitières. Une diminution représentante. Pardon ? Une diminution de l'Occitain. Tout à fait. Alors, ça, je ne vais pas y revenir, effectivement, dans la présentation, mais en fait, c'est en partie dû au fait que la sélection en chaîne s'est heurtée à, on va dire, à des difficultés, parce qu'en sélectionnant trop sur le lait, on va dire, elle a dégradé certains très, très importants, qui ont posé problème, ce qui a amené aussi les éleveurs à faire d'autres choix en termes de races. Donc, le système sociotechnique de l'élevage de moments laits, en fait, il est organisé absolument dans son intégralité autour de la rascure. Donc, pour passer un petit peu en revue les différents éléments, les élevages en rascure, ici, en fait, produisent différents produits qu'ils vendent selon les contraintes des acheteurs, donc les entreprises à l'eau alimentaire, les tris, etc. Les marchands d'animaux, puisque les troupeaux laitiers produisent, on va dire, de la viande indirectement, dans le sens où toutes les vaches de réforme qui sont réformées du troupeau finissant au steak, on va dire, mais vous avez aussi tous les petits veaux mâles qui ne servent pas à la production de lait, enfin, servent juste à créer cette production de lait, mais ensuite, qui sont, en fait, inutiles. Et donc, ils sont vendus, entre autres, par exemple, parfois, à des marchands d'animaux, donc les maquillons, pour exemple. Donc, ça, c'est le premier aspect. Ensuite, lors de la réactivité de production de lait, les champs d'agriculture et les dispositifs de contrôle laitier collèguent des données de laitiers. Ces données, ils les transmettent à la recherche publique, aux instituts techniques, qui, en fait, sont chargés en recueillant tous les ailes, toutes les données de performance et les races des animaux de ces troupeaux, en fait, de produire des index. Et ensuite, les organismes de sélection, eux, en fait, définissent le standard de race, à quoi correspond le Mousteine, selon eux, par exemple, et les entreprises de sélection et de centres d'assignation mettent en pratique, en servant des données d'index diffusées, pour vendre le matériau génétique qui est conforme au standard qui est attendu et donc qui permet pour les éleveurs, ensuite, de prévoir la performance des animaux de l'agriculture. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce que le croisement vient faire l'agriculture ? Donc, juste pour définir rapidement, le croisement, c'est simplement de prendre un individu de race A et de faire sa coulée avec un individu de race B, donc dans le cas de l'élevage de l'élevage, on prend en fait des mâles ou des doses d'insimilation. En fait, ça produit un premier individu qu'on appelle un croisé de première génération, donc F1. Et donc, dans certains cas, on peut faire s'accomplir cet individu, en fait, une femelle F1 avec un mâle de troisième race et obtenir un individu de deuxième génération. Ça, ça permet de bénéficier de l'effet de l'hérosis, c'est-à-dire de la figure hybride, qui fait que, en fait, l'individu F1, on va dire, bénéficiera, si je peux être simplifié, c'est bénéficiera un petit peu de, un peu du meilleur des deux aptitudes des races. C'est-à-dire, en fait, au lieu de, par exemple, une race A qui produirait 100 ou kilos de lé, et une race B qui en produirait que 50, on pourrait s'attendre à ce que l'individu F1 produise 75, maintenant, il va produire un peu plus que 75. Voilà. C'est un peu plus que la moyenne des deux parents. Et en fait, ça permet aussi d'exploiter la diversité des races et leur potentiel complémentarité entre des vaches très sélectionnées sur le lait, d'autres vaches plus sélectionnées plus sélectionnées sur la santé, la résistance aux maladies, etc. Donc ça, à l'échelle d'un troupeau qui se met à pratiquer le croisement, ça introduit une diversification du troupeau. Puisque, au fur et à mesure que l'éleveur ou l'éleveuse va se mettre à garder des individus croisés qui naissent et les intégrer au troupeau lorsqu'elles sont adultes, eh bien, on va avoir un panachage petit à petit du troupeau. Il va se retrouver constitué d'un individu, d'un animaux qui, bien sûr, qui, outre leur diversité interindividuelle, vont avoir quand même des caractéristiques différentes entre cohortes et de femelles. Donc, en fait, qu'est-ce que le croisement, qu'est-ce qui vient un petit peu subvertir en quelque sorte, c'est qu'en fait, lorsqu'on ne conduit pas son troupeau en rascule et qu'on se retrouve avec un troupeau que vous avez un individu de croisés, quand bien même on effectue toujours les mêmes types de croisements, on utilise tout le temps la même entre première race, la deuxième et la troisième race, en fait, on ne peut plus utiliser les index, puisqu'en fait, les index sont calculés par rapport à une race donnée. Et donc, en fait, il n'y a pas de population stabilisée de croisés, puisqu'en fait, les possibilités de croisements sont multiples, mais en plus de traitement, il n'y a pas assez d'éleveurs qui le font pour avoir une population qu'on puisse juger représentative et donc calculer un index et prévoir les performances de ces individus. Ce n'est donc pas d'index, ce n'est pas de prévision de la performance, ce n'est donc pas de conseil adapté. Et donc, c'est une situation qui peut placer les éleveurs qui utilisent le croisement un peu en marge du système socio-technique. Dans la mesure où ils ne peuvent plus utiliser les teintes d'accès, ils ne peuvent parfois plus bénéficier de conseils. Certains centres d'insémination vont même avoir tendance à reprendre une période là, c'est vraiment le cas au prix, mais à ne refuser simplement de leur vendre des vœux d'insémination d'autres races. Et dans le cas en fait aussi de la vente d'animaux, les petits mâles croisés dans certains cas croisement sont des animaux peu intéressants ou moins d'un point de vue quantitatif en termes de valorisation de la vente. Ce qui fait que certains vendeurs d'animaux simplement refusent d'acheter ce qui pose un risque d'une grosse question parce que ce sont des animaux que les vœurs en général vont avoir à nourrir pendant l'entour. C'est un coût économique évidemment. Et donc en fait c'est le résultat que j'ai obligé de préciser en toutes les parties ça ne me porte pas véritablement sur les travaux de ma thèse mais quelques éléments qui vont reprendre effectivement les articles un peu en marge à la thèse. Donc en fait on avait fait un travail d'enquête auprès des différents acteurs de la filière européenne. et voilà je vous ai mis quelques éléments de la batting qui en fait témoignent de blocages qui on va le voir sont à la fois très techniques centrés par exemple autour de la question de l'index en fait on n'a pas d'outils qui permettent de faire ce qu'on fait d'habitude quand on fait l'accompagnement il y a aussi des blocages qui sont on choisit en termes de normes de valeur et que c'est un élément que j'ai peu développé mais qui reste très prégnant et y compris dans la recherche c'est vraiment des éléments qui ne sont pas adressés dans la littérature scientifique et qui viennent peu à l'idée des personnes qui travaillent donc voilà nous on est vaches croisées trois voies donc une vache croisée trois races c'est une vache on n'a rien à y faire rien à en dire alors ça vous verrez que c'est une posture qui est assez qui semble on va dire qui peut sembler un peu facile agressive on va dire et qui surtout témoigne en fait d'un manque de vision de en fait sur quoi le croisement parce qu'il faut rappeler le croisement repose sur l'existence de races différentes on va bénéficier d'autant plus de le croisement qu'on aura des populations très diverses donc quelque part les organismes de sélection auraient un peu à y gagner quelque part tant que le croisement ne devient pas majoritaire en fait ça ne signifie pas que leur race va disparaître au contraire elle va être utilisée toujours mais à des fins différentes les marchands d'animaux dont je vous parlais tout à l'heure il faut que ça reste minoritaire parce que donner de la marchandise qu'on achète ça ne va pas nous faire très longtemps donc là leur problème principal c'est que encore une fois pour des raisons on va dire objectivables et d'autres beaucoup plus on va dire individuelles qui ne reposent pas sur un calcul qui a été fait sur la valorisation de ces animaux ils vont refuser par principe d'avoir des veaux qui sont un peu barulés ça bloque quelque part dans ce point de vue dans le cas des entreprises de sélection des centres d'insémination voilà là tu as un inséminateur qui est un peu projet ça bloque le suivi à d'autres personnes que les gens spécialisés traditionnellement spécialisés donc ça nous fait un peu perdre d'influence on n'est pas bien content et ça c'est effectivement quelque chose qui s'est beaucoup ressenti notamment là vraiment en cas de montagne où j'ai des aileurs et étudié là pour venir leur transition de pratique qui est amené à faire décroissement et qui montre que pour une partie d'entre eux en fait ils s'extraient de l'influence ou en tout cas ils s'autonomisent très fortement aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix ils s'autonomisent très fortement par rapport au fait de ne plus faire appel à l'inséminateur puisque les inséminateurs leur amènent du dos ce qu'ils ne nous ont pas demandé donc ils se mettent à prendre leur licence d'insémination ils sont capables de le faire eux-mêmes ils contournent ou ils court-circuitent les marchés traditionnels pour aller directement s'adresser à d'autres éleveurs et du côté de la recherche publique des instituts techniques qui est maintenant c'est un état il n'y a pas d'hostilité affichée mais un petit peu un constat de non c'est minoritaire et de toute façon c'est pas ça qui va faire qu'on va changer nos pratiques puisqu'il porte un jugement déjà sur la majorité des éleveurs de vol et les organisations c'est-à-dire qu'ils estiment que par défaut ces personnes-là sont contre le croisement et que d'un point de vue de valorisation de la recherche de toute façon ça n'est pas du tout la priorité donc on voit bien quand même qu'une pratique qui est initialement vraiment envenue des éleveurs confrontés à des problèmes rencontrés notamment en all-shine et en d'autres poires aspures ça les place assez rapidement dans une situation où en fait ils n'ont plus vraiment de partenaires traditionnels à qui s'adresser alors par contre il y a une compensation qui se fait en montant des groupes d'éleveurs avec certains conseillers ou certaines personnes qui sont tout à fait disposées à travailler là-dessus mais ce qui a été marquant dans les enquêtes que j'ai fait avec ces éleveurs c'est ben voilà c'est un peu ils sont un peu des pionniers ou des pionnières et quelque part il a fallu un petit peu faire avec les moyens du corps ce qui quelque part les a encore plus poussés à se rassurer même sur la façon de conduire ces choses c'est pas le gérard baron ou pardon non c'était j'essayais de faire des petits prédiments pas de rassure pas d'index pas d'index pas de prévision non c'est l'envoi mais ça te fait moi j'avais pas je m'en ai donc à l'issue de cet article il y a trois éléments un peu de verrouillage sociotechnique qui apparaissent c'est l'ancrage du dispositif génétique dans la rassure qui est lié à des aspects réglementaires en fait la déstabilisation d'un système qui fonctionnait sur la mutualisation avec on va dire un équilibre plus ou moins grand entre les personnes qui produisent les données qui les récupèrent qui les traitent qui les vendent ensuite on pourrait s'interroger aussi sur l'équilibre économique sur quoi ils reposent mais une forme de mutualisation quand même du progrès génétique c'est à dire que certains éleveurs sélectionnent les meilleurs animaux qui ensuite sont redistribués à tous les éleveurs le principe de mutualisation il est un peu perdu puisque le croisement chacun les éleveurs que j'ai rencontrés ont un peu fait cavalier seul forcément et ça ça remet aussi très fortement en cause les choix d'orientation des races et des systèmes d'élevage qui est souvent un critère un élément qui est immunisé par les organismes de sélection les entreprises de sélection qui souvent vous montrent les index de sélection en montrant mais regardez ils sont bien diversifiés on essaie de développer tel ou tel élément mais en gardant toujours une part relativement importante au lait en fait ils continuent de maintenir un progrès dans ce sens là certes il est moins univoque que précédemment mais il reste tout de même un objectif affirmé de on doit augmenter la production des tiers d'alèche avec derrière effectivement tout le narratif d'alimentation de l'immunité on va être bientôt l'élevage français peut nourrir le monde contribuer à nourrir le monde ce genre de et il y a des incompatibilités technologiques donc utiliser l'absence d'index par exemple le fait que le croisement par nature en fait il génère des animaux qui ne sont plus homogènes donc ça ça pose des problèmes en termes de commercialisation et les mâles qui naissent et qui sont enfin parce qu'encore une fois les individus croisés peuvent être mâles ou femelles et les néouchés pour les mâles croisés il n'y en a pas fonctionnement à part des partenariats qui vont être extrêmement beaucoup avec un arrangement entre restaurateurs entre coopératives mais ça reste vraiment pas du tout organisé et enfin il y a tout le paradigme en fait de l'élevage comme sciences de production et comme sciences techniques qui est la question de la gestion de la prévision de la performance de la gestion donc le commande et le contrôle donc vraiment de qui en fait aboutit nécessairement à ce que les instituts de recherche ou les objectifs techniques se saisissent de ces questions dans une volonté en fait de mettre à disposition des outils fiables pour encore une fois prévoir ses performances quand quand on parle beaucoup d'éleveurs qui font du croisement ne font pas pour retomber en fait dans ces enfin ce qu'ils appellent ces travers là quoi eux en fait se concentrent davantage sur un troupeau qui va leur apporter plus de satisfaction dans le travail parce que c'est moins fragile qui demande moins d'attention ils ouvrent un petit peu aussi en termes de charge de travail leur temps à d'autres choses que leur activité encore une fois la question de gestion de l'hétérogénéité souvent amène cette question qu'on n'a pas de maîtrise et que ça nécessite plus de maîtrise ce qui est encore une fois parfois démenti par l'expérience des agents et enfin il y a cette idée qui est à la fois réelle que le croisement est associé à des systèmes d'élevage bas en train bio donc bas en train notamment des élevages très élevagés alors c'est à la fois vrai parce qu'effectivement c'est souvent en tout cas chez les pionniers c'est souvent la raison principale c'est qu'en fait ils décident de passer un système bio ou un système plus élevagé Laval-Scholstein est on va dire peu adapté à ce type de système et donc en fait il cherche un autre type d'animal qui convient à ça mais comme je vais vous le montrer après en fait on était arrivé à un point tel de la sélection Hochstein que même en système de fumée de très intensif dans la conduite des enfants en tout cas ça n'était pas forcément si intéressant que ça en tout cas c'était un peu sur une corde raide difficile à tenir sur la et donc on ne voit pas le titre mais en fait la question que je pose ici c'est est-ce que le croisement de race n'est pas en fait une pratique comme les autres qui petit à petit se fait intégrer au régime dominique donc là vous avez une capture d'écran d'un site d'une entreprise qui vend qui vend en fait une offre de croisement en vendant certains certains mâles des mâles des mâles de différentes races qui permettent de trois races et qui permettent d'aboutir à un chaîne de croisement une organisation de croisement optimale pour augmenter les performances et trop et donc on base d'une pratique qui vise en général pour circuiter ces acteurs à une pratique qui est tout à fait compatible avec ces acteurs et donc ça c'est un des résultats de ma thèse je veux juste en fait c'est une typologie des trajectoires obtenues par une classification d'un arché une trajectoire d'introduction du croisement à la fois dans les on va dire les raisons qui motivent ce passage et aussi la façon dont ça est dégé donc à gauche vous avez la trajectoire 1 et 2 où en fait dans mes deux cas le croisement était introduit pour soutenir un changement de système donc c'est les systèmes basant 3 et 2 dont je parlais tout à l'heure et j'ai quand même rencontré beaucoup d'éleveurs qui sont sur des croisements sur des parts importants sans changer absolument de système et quand je dis sans changer absolument de système j'ai dans ces troupeaux enfin dans ces exploitations-là des fermes telles que la ferme des mille vaches par exemple qui faisait du croisement et donc là où en fait l'objectif est purement zootechnique c'est-à-dire qu'en fait on cherche des animaux qui répondent correctement à notre système on n'a absolument pas l'intention de changer de système donc c'est dire si finalement le croisement ne remet pas en cause l'orientation productiviste du tout des systèmes et j'ai envie de dire c'est de moins en moins le cas c'est-à-dire que ces algorithmes qui sont tous tionnés certes ceux qui ont le pâchant des systèmes sont minoritaires mais aujourd'hui dans les produits techniques dans les journalistes on a de plus en plus de témoignages qui visent en fait à faire adopter le croisement à pas à tous les secteurs mais à certains secteurs en les rassurant sur la possibilité d'avoir une productivité tout à fait convenable et satisfaite on a des contenus en trace qui sont proposés qui permettent justement de ne pas trop dégrader tout à fait et qu'on voit que l'autre en fait ça ne mène pas plus de de multifonctionnalité un autre élément pareil sur ma thèse donc qui sont issus en fait voilà une analyse des performances des propos suivis et en fait là juste pour montrer que globalement donc tout en haut à gauche ici donc on a en fait on va dire la tendance d'évolution de la productivité laitière des vaches dans les troupeaux en question et en fait on voit qu'eux donc ils sont tous ils observent pour tous en fait une dégradation de cette productivité de laitique aussi ce qui est assez télérant avec ce qu'apporte le croisement puisque la prix en chine est vraiment la première de la production mais ce qu'on observe dans le même temps c'est que pour de très nombreux élevages ça a été associé à une augmentation d'élective des propos ce qui veut dire qu'on a cherché plein de choses en fait ça se retrouve en fait dans le graphisme c'est pas pourquoi mais en fait voilà les courses enfin les barres se regroupaient autour du zéro on comprend bien qu'en fait l'évolution du troupeau de la production du troupeau total a été en fait relativement nulle et que justement c'est bien l'augmentation d'effectifs du troupeau qui est vraiment un choix de l'hiver qui a été utilisé pour compenser la perte de productivité je pense encore une fois il n'y a pas de remise en cause fondamentale peut-être non pas forcément que diminuer la production de l'évolution c'est forcément une bonne chose mais on voit que dans tous les cas on n'a pas voulu diminuer la diminuer le fonctionnement des bases de l'élective de l'agriculture et je vous remercie pas de l'agriculture